Effectivement, vous faites une ode aux Kurdes, aux Peshmerga. C'est un film engagé, ce n'est pas ça que je vous reproche du tout, pour l'érection d'un Kurdistan qui attend depuis 100 ans, puisque maintenant ça fait 100 ans depuis le traité de Sèbre, etc. Mais, en même temps, je vous trouve une formidable constance et une formidable contradiction. Je m'explique. La constance d'abord. En fait, vous passez votre vie à vouloir détruire les États-nations qui existent. Vous avez contribué à la destruction de l'État-nation de Yougoslavie, pour la défense de Bosnie. Vous avez contribué largement à la destruction de la Libye. Vous avez approuvé puis désapprouvé, mais enfin servions même à la destruction de l'Irak par les Américains. Maintenant, vous continuez et vous dites qu'effectivement, il faut un Kurdistan, donc ça détruirait l'Irak, quoi que vous en disiez. Ça détruirait aussi la Syrie. Vous étiez pour l'intervention en Syrie qui aurait détruit la Syrie. Bref, vous êtes un magnifique destructeur d'État-nation hérité des différentes guerres et différents du passé. Il faut voir le résultat. Le résultat, c'est à chaque fois encore plus de guerres, encore plus de massacres, encore plus de mafias, encore plus d'islamistes. Parce que je vous passe à Bosnie, le Kosovo, la Libye aujourd'hui, c'est une catastrophe. Vous devriez faire mea culpa tous les jours et encore plusieurs fois par jour. Donc, moi, j'aimerais bien comprendre quelle haine vous portez aux États-nations. Et je reviendrai dans ma contradiction après, parce que je vous laisse répondre quand même. Sinon, après, on va dire que je parle trop. D'abord, il y a des erreurs factuelles. Je n'ai jamais soutenu l'intervention en Irak, la guerre américaine en Irak. Ah, jamais. Non, non. J'ai tout de suite été contre. Mais moi, la haine que je porte, elle n'est pas... Justement, je n'ai pas l'idolâtrie de l'État-nation. Il y a des États-nations qui sont justes, qui libèrent les hommes, qui les affranchissent. Et il y a des États-nations dictatoriaux qui les écrasent et qui les tuent. Il y a deux types d'États-nations. Donc, un État-nation qui, comme... Qu'est-ce que vous parliez de la Libye ? Oui. Un État-nation qui, comme l'État-nation libyen, écrasait son peuple depuis 40 ans, menaçait la population de Maghazi... Vous avez obtenu le pire. Vous avez obtenu le pire. Mais je ne crois pas. Non, je crois que... Éric Zemmour, attendez. Et puis vous avez fait le coup, mais vous laissez parler. Éric Zemmour. C'est vous, Éric Zemmour, c'est moi. Allez-y, 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 allez-y. Rien n'était pire en Libye. Rien ne pouvait être pire que le massacre promis par Kadhafi et son fils, les rivières de sang qu'ils avaient promises à Baghazi. Rien n'était pire. Rien n'était pire que la torture instituée, que les mitraillages en masse dans les prisons. Rien n'était pire que cela. C'est leur problème. Donc le problème, ce n'est pas l'État-nation en général. Il faut essayer de compter jusqu'à deux. Il y a des bons États-nations et des mauvais États-nats. C'est vous qui décidez ça. Ah ben, ce n'est pas moi qui décidez ça. C'est vous, c'est les peuples en Dieu. C'est les beaux en Dieu. C'est vous décidez. Vous avez ceux-là, ils sont gentils, ceux-là, ils sont méchants. Mais vous n'êtes pas Dieu, Bernard. Je suis désolé de vous décevoir. Mais mon cher Éric Zemmour... Ce n'est pas vous, c'est les peuples qui décident. C'est les peuples qui décident. Eh bien, il y a des moments... C'est les décider eux-mêmes. Voilà. C'est les décider sans battre eux-mêmes. Ne venez pas mettre votre greccelle au nom de la morale. Quand un peuple comme le peuple syrien, l'État-nation syrien, aujourd'hui, il s'est vidé de ses habitants. Vidé. Ils sont au Liban. Ils sont en Jordanie. Ils sont en Europe. Des hordes de familles écrabouillées de souffrance. Cet État-nation dont vous parlez, il s'est vidé de ses habitants. Il a sur la conscience 400 000 morts. L'essentiel de ce pays, c'est soulever contre la dictature. Ce n'est pas moi qui décide. Ce n'est aucun Dieu le Père. C'est les Syriens eux-mêmes qui disent qu'on ne veut plus de Bachar Al-Assad. C'est des Syriens. Et on ne veut pas de son jumeau. Et on ne veut pas de son jumeau. Ce n'est pas vrai. C'est des Syriens. Ce n'est pas les Syriens. Il y a des millions de réfugiés. Est-ce que vous savez ce que c'est ? Des millions de réfugiés. Des millions de réfugiés qui ont quitté la Syrie. Est-ce que vous savez ce que c'est que 400 000 victimes ? 400 000. C'est le produit de la guerre. Mais ce n'est pas des produits de la guerre. Mais combien il y a eu de morts en Irak à cause de l'intervention américaine ? C'est des produits de la réaction. Mais combien il y a eu de morts à cause de votre intervention en Libye ? Combien de massacres ? Combien de destructions ? Mais faites le bilan ! Et combien de morts à cause de la destruction américaine ? C'est la même chose. Mais je ne mélange pas tous. C'est les mêmes principes. C'est les interventions au nom des droits de l'homme, des interventions soi-disant humanitaires, qui font plus de mal que le mal qu'elles ont censé qu'ils feraient. Je pense que si on était intervenu en Syrie en 2011 ou en 2012, le bilan serait vraisemblablement moins tragique que celui d'aujourd'hui. Moi, s'il y a une chose pour laquelle je fais méa culpa, et en effet plusieurs fois par jour, c'est de ne pas avoir eu la voix assez forte, de ne pas avoir trouvé les bons arguments pour arrêter cette horreur, ce carnage quotidien dont la Syrie est le théâtre. Le vrai naufrage de notre génération, c'est Alep. Et ce sera demain si nous le laissons faire Idlib. Ça, c'est un naufrage. Mais arrêtez de rejouer la guerre d'Espagne. Mais je ne rejoue pas. Il n'y a aucun drame dans notre génération. Il n'y a aucun drame à Alep. Il ne s'est rien passé à Alep. Il n'y a aucun drame à Alep. Vous êtes allé voir un jour les camps de réfugiés en Libye, en Jordanie. Vous avez interrogé une fois une de ces familles de réfugiés syriens qui sont partis sous les bombes en phosphore, qui se sont fait massacrer sous les gales chimiques. Alors arrêtez de dire qu'il n'y a pas de drame à notre époque. Cela est un drame sans nom. Le peuple syrien est l'objet et la victime d'une tragédie sans nom. Ne dites pas qu'il n'y a pas de drame à notre époque. Moi, je vais vous dire, Bernard Renévy, il y a une grande différence entre vous et moi. C'est que vous, ce qui vous importe, c'est le sort des autres. Alors que moi, ce qui m'importe, c'est le sort du peuple français. Ça fait une grande différence. On est d'accord ? Je vous ai déjà dit... Moi, les deux m'importent. Non, ce n'est pas vrai. Je vous ai déjà dit, M. Bernard Renévy, vous êtes l'incarnation de la célèbre phrase de Rousseau. Méfiez-vous de ces philosophes qui aiment des gens loin, oui, 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 pour ne pas aimer leurs voisins. Vous êtes l'incarnation de cette célèbre phrase de Rousseau. Maintenant, deuxième chose, la contradiction. Vous nous faites l'éloge des Kurdes, des combattants Peshmerga. Et puis vous enrobez ça de... Ce sont des démocrates, vous nous avez déjà fait le coup avec la Libye. C'était tous des démocrates, comme c'est extraordinaire. C'est tous des condorcés, votre histoire. C'est magnifique. Non, mais c'est beau comme l'antique. Non, 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 mais je vais au bout. Vous voulez qu'on débat ? C'est une émission de débat ou pas ? Justement, vous ne m'avez pas laissé parler. Il s'est passé une chose pas mal... Vous qui êtes soucieux, on l'est tous, de Daesh et du djihadisme. Il s'est passé un truc assez intéressant en Libye. C'est que ce sont les Libyens eux-mêmes, sans les forces spéciales américaines, sans aviation, qui ont bouté Daesh hors des villes où ils s'étaient implantés. Attendez, à Derna, vous lisez le journaux. Et bien sûr, à Derna et à Sirte, ce sont les citoyens libyens, issus de cette révolution du 17 février, qui ont foutu Daesh dehors, qui l'ont défait. Ça, c'est un fait. Oui, oui, mais je n'ai rien dit. Je peux continuer ma démonstration. Donc, vous défendez les Kurdes. Vous défendez les Peshmerga. Et vous dites, il faut un Kurdistan, un État kurde. Très bien. Mais ces Kurdes, M. Bernard-Henri Lévy, ils se battent pour qui ? Ils se battent pour leur peuple, ils se battent pour leur terre, ils se battent pour leur mort. Et ils se battent pour vous. Non, ils se battent pour vous. Non, non, ils se battent pour eux. Et tout ce que vous avez... Laissez-moi finir. Tout ce que vous avez dénoncé pendant des décennies, la terre, les morts, ça vous rappelle quelque chose ? Tout ce que vous nous avez enseigné à détester, moi, vous n'avez pas réussi. Mais tout ce que vous avez nous enseigné à détester, la terre et les morts, quand il s'agit du patriotisme français. Vous nous avez traité de barésiens, vous nous avez traité de pétainistes, etc. Et là, quand c'est plus des Français, quand c'est des Kurdes, alors là, c'est aussi formidable. Ils sont formidables, ces gens. Ils se défendent pour leur pays, ils se défendent pour leur nation. Mais M. Bernard-Henri Lévy, vous ne pouvez pas être Zola à Paris et Barès à Ninive. Ça, ce n'est pas possible. Il faut choisir. Donc, soit vous êtes Barès dans les deux camps, soit vous êtes Zola dans les deux camps. Mais vous ne pouvez pas être l'un et l'autre. Sous-titrage ST' 501